Ce soir, nous allons lire Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous croyez à cette parole dans votre cœur, si vous priez, si vous avez la foi que tout ce que vous avez prié va s'accomplir, vous allez voir un grand travail de Dieu. La pensée de Dieu est différente de notre pensée. Et la volonté de Dieu est différente de la nôtre. Si vous acceptez la parole de Dieu dans votre cœur par la foi, si la parole de Dieu entre dans votre cœur, vous allez être transformé en une personne merveilleuse et magnifique. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir le même cœur que Dieu. Qui que vous soyez, Dieu travaillera puissamment dans votre cœur. Jésus-Christ, il est allé à la maison de Jairus. Selon nos yeux, la fille de Jairus était morte. Mais Jésus-Christ a dit qu'elle est en train de dormir. Si elle a dit qu'elle est en train de dormir, ça veut dire qu'elle est vivante, n'est-ce pas? Elle est vivante. Ah oui, c'est ça. Ce que moi je vois, c'est que Jésus-Christ, il voit, c'est différent. Ouvrez la Bible, nous allons regarder Romains chapitre 3. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous tous, nous avons commis les péchés. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons commis les péchés. On est dignes d'être détruits. Mais verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qu'il y a en Jésus-Christ. Nous n'avons rien fait, mais parce que Jésus-Christ a travaillé pour nous. Jésus-Christ nous a dit, nous sommes justes. Et nous sommes justifiés par Dieu. Ça veut dire que je n'ai pas des péchés. S'il m'a justifié, ça veut dire que je suis propre. Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. À travers la mort de Jésus-Christ, il se la croix. Jésus-Christ a payé les salaires de notre péché. Et après, Jésus-Christ nous a sanctifiés, justifiés et lavés. C'est Jésus-Christ qui m'a justifié. Par sa grâce. Ce n'est pas nous qui avons travaillé. Sans condition, Jésus-Christ a travaillé pour nous. Moi, je pense que je suis pécheur. Mais Dieu dit, non, tes péchés sont lavés. Je te déclare juste. Tu es saint, c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'est ma pensée qui est importante? Non, c'est la parole de Dieu qui est importante. À travers la mort de Jésus-Christ, il n'a pas effacé quelques péchés. Mais il a effacé tous nos péchés depuis notre naissance jusqu'à la mort. C'est pourquoi, devant Dieu, nous sommes justes. Et c'est pourquoi Dieu nous a justifiés. Même si, selon vous, c'est impossible. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes toujours pécheur. Si Jésus-Christ a dit, vos péchés sont lavés, vos péchés sont lavés. Romains chapitre 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Tous vos péchés sont pardonnés et lavés. Voilà pourquoi vous êtes justes. Jésus-Christ a lavé nos péchés éternellement. Et après, il nous a déclaré juste. Bien-aimés, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous allez croire à la parole de Dieu ou bien vous allez croire à votre pensée? En Corinthiens chapitre 6, verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La parole de Dieu, les gens qui se trouvent dans le verset 10, ces gens des personnes ne pourront pas aller au ciel. Ils vont aller en enfer. Mais dans le verset 11, qu'est-ce qui est écrit? Et c'est là que vous essayez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Bien-aimés, jusqu'à présent, vous avez cru à votre pensée, mais ce soit croyant à la parole de Dieu.